Laissons-nous transformer Bonjour Frère Sylvain, je vous remercie d'avoir accepté la demande de chacun d'être le prédicateur du prochain Pèlerinage du Rosaire 2022. Le Seigneur nous visite, quelle que soit notre situation, et la prière du Rosaire est un reflet de tout cela. Les riches de toutes ces situations que nous pouvons vivre, qu'elles soient, justement, on le retrouve avec la série de la prière du Rosaire, mais les mystères joyeux, les mystères douloureux, toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer, les moments de joie et d'action de grâce que nous pouvons rencontrer, et nous pouvons en vivre précisément à Lourdes. C'est aussi quelque chose de tonifiant, où la proximité du Seigneur peut se vivre, en fait, et nous réunir, comme nous le sommes à Lourdes, mais aussi durant l'année, parce que nous pouvons retrouver, et là, une source, et un élan nouveau dans cette rencontre que le Seigneur a avec nous. Au fond, la prière du Rosaire, c'est l'assimilation, petit à petit, de pages de Bible, de morceaux d'écriture sainte, qu'à travers la méditation des mystères, la récitation des prières, la présence avec Marie, eh bien, tous ces morceaux de Bible, nous les assimilons petit à petit. Or, la Bible, elle parle de qui ? Elle parle de quoi ? Bien sûr, elle parle de l'histoire sainte du peuple de Dieu, en marche vers le salut que Dieu lui offre, mais en fait, ce peuple de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, et la Bible, elle ne parle, au fond, pas d'autre chose que de mon histoire, de ton histoire, de l'histoire de chacune et de chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas étonnant que, quand on médite régulièrement les mystères du Rosaire, on se sente rejoint, on est rejoint par Dieu, comme dans la Bible, ce peuple est rejoint par Dieu, parce qu'au fond, toute cette histoire, c'est celle de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie publique, de notre vie familiale, de nos douleurs, nos souffrances, nos peines, nos combats, nos morts aussi, nos pâques, mais aussi nos joies, mais aussi ces espérances qui, déjà sur la terre, commencent à s'accomplir quand nous touchons quelque chose de la réalisation du monde à venir, du royaume de Dieu, de la résurrection de Jésus, et c'est aussi cette expérience-là que nous allons faire, encore une fois, à Lourdes, d'être relevés par le Seigneur, d'être ressuscités par Lui, d'accueillir cette grâce, cette parole qui nous libère, qui nous guérit et qui nous sauve. Il y a une des images qui m'intéressait dans tout ce que tu as pu écrire et la façon dont tu as parlé de la prière du rosaire, c'est cette image que je reprends dans un des ouvrages, la petite théologie du rosaire, « Les amateurs de thé le savent, il vaut mieux que l'eau soit très chaude pour que les feuilles infusent. » C'est ce qui se passe dans l'intelligence quand la prière porte le cœur à ébullition. Les arômes de la révélation se libèrent davantage. Et c'est aussi ce qui se passe quand on récite le chapelet, la prière du rosaire, c'est un peu le thé de la Vierge Marie. Eh bien, cette image peut rejoindre justement une attitude tout à fait simple qui est celle de la piété populaire, une attitude de confiance en réalité, par laquelle la Vierge Marie va nous permettre d'avancer davantage dans la découverte de la révélation du Seigneur. Mais la piété populaire, c'est un préalable, et quelque chose de très partagé en fait à Lourdes, par tous les pèlerins. Alors en fait, pour grandir dans l'intelligence de la foi, il y a plusieurs chemins possibles. On peut aller passer quelques années par exemple sur les bancs de la faculté de théologie. Ce n'est pas le chemin le plus commode, le plus partagé. Il est un peu aride aussi parfois. Mais on peut devenir, et ça je le crois vraiment, un vrai croyant adulte dans sa foi, qui entre dans l'intelligence de la foi, simplement en se nourrissant de ce que l'Église nous a transmis. Donc on lit les Écritures, petit à petit, comme on le fait dans la liturgie. On va à la messe, on célèbre les sacrements, et à chaque fois qu'on fait cela, eh bien il y a comme quelque chose qui infuse en nous, dans notre intelligence. Mais il me semble que dans les mystères du rosaire, c'est encore plus frappant. Cette image du thé qui infuse, elle m'a beaucoup frappé, parce que dans les jours qui précèdent ou qui suivent la Pentecôte, nous lisons dans la liturgie une homélie très ancienne qui dit que quand le feu de l'Esprit-Saint est tombé sur les apôtres, leur cœur a été porté à ébullition, comme dans ma bouilloire quand je prépare du thé. Et de fait, nous en faisons assez facilement l'expérience, quand on fait du thé, si l'eau n'est pas suffisamment chaude, ça ne marche pas très bien. Eh bien, je crois que dans un cœur porté à ébullition par l'Esprit-Saint, c'est ce qui se passe dans la prière, eh bien la vie de Jésus, les mystères, comme on dit, de la vie du Christ et de la Vierge Marie, libèrent en nous toute leur intelligibilité. C'est-à-dire qu'on comprend petit à petit, de mieux en mieux, on se nourrit de plus en plus de ce que Jésus a voulu nous révéler. Alors, ça ne veut pas dire qu'on comprendra tout de Dieu. D'ailleurs, personne ne prétend qu'on comprendra Dieu, encore moins qu'on comprendra tout de Dieu. Mais vous voyez, par infusion successive, petit à petit, jour après jour, chapelet après chapelet, rosaire après rosaire, ces mystères de la vie du Christ infusent en nous et, au fond, prennent corps en nous. Merci pour cette image. Sous-titrage Société Radio-Canada